Il commence à descendre et c'est bien équilibré. La penteur ressent bien la pression. Donc là, on presse notre miel qu'on a récolté du côté de Bafia, chez notre célèbre Loïc Amwa, qui est lui le présent. Il assiste à la presse du miel. Donc là, on a testé le premier modèle de pressoir. On est sur le deuxième modèle de l'avant. Et on voit que ce modèle est bien plus pratique, nettement mieux et aussi très hygiénique. Donc là, avec le pressoir, il y a toujours besoin de notre tamis double. Parce que comme on voit bien, le tamis a des grosses mailles. Ça veut dire que les fibres de scie peuvent sortir là. Et ça part. C'est pour ça qu'on a besoin de notre tamis double. Parce que oui, il a deux mailles. Comme vous pouvez voir. Celui-ci a des mailles un peu plus grosses. En bas, c'est encore bien plus chaud. Pour le miel, c'est très propre. Tu vois, par exemple, comment il y a des petits débris là, qui ont pu traverser. C'est ça, c'est avec toi. Et là, à la fin, on obtient un miel qui sera bien pur. Là, on parle d'une âme de pureté du miel. Attention à vous. Dax. Donc, un pressoir comme celui-ci. Il est disponible chez Dax. Donc, vous pouvez passer votre commande. Tu as les images de ça? Oui, oui. Je vais t'envoyer ça. Tu as les images de la peste? Oui, oui. Et les images de la peste sont là. Wow! Ça a été bon. Mais il n'y a pas de images de ça. Il y a même pas de images de ça. Il y a même pas de images de ça. C'est cool parce qu'on a essayé de traverser. Oui, oui, oui. Laissez-moi me leger. Quittez de ce stade-ci, où il y a du miel dans les rayons. On a pressé. Il y a le tamis, voire le miel qu'on a obtenu. Maintenant, nous avons les déchets. On appelle ça maintenant les rayons de cible. Donc, ça, c'est ce que les abeilles ont fabriqué. Maintenant, ça, c'est toujours un produit à forte valeur. Donc, il va toujours nous servir à produire ce qu'on appelle l'acide d'abeille. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre ça, aller à la maison. On met la limite au feu. On met de l'eau à l'intérieur. Dès que l'eau commence à chauffer, on prend en fait des déchets. On met à l'intérieur. Comme si on voulait le préparer de pousse-pousse. On va laisser jusqu'à ce que ça mousse. Les particules seront bien séparés. Quand l'eau commence à bien mousser, on va voir. La couleur de la mousse, ce sera une couleur jaune. En fonction des... parce que les rayons ici sont jeunes quoi. Et puis, après cette étape-là, on descend. On utilise un tabis pour séparer l'eau des déchets. Parce qu'on aura séparé l'eau des déchets. On va prendre cette eau. On va laisser au repos 24 heures. Et puis, on va prendre ces déchets-là. On va jeter. Quand l'eau va refroidir, on aura ceci. Dès que l'eau va refroidir, on aura un gâteau comme ça. Donc, on va quitter de ce stade-ci à ce stade-ci. On quitte de ce stade-ci à ce stade-ci. Quand l'eau refroidit, au fur et à mesure que l'eau va refroidir, ce gâteau se forme au-dessus. Jusqu'à ce que l'eau est froide. On va venir avoir un gâteau solide comme ça. L'eau reste en bas du seau et puis le gâteau au-dessus. Les déchets qu'on a filtrés, on va tout simplement aller jeter ça dans un champ pour fertiliser nos champs et bien d'autres. Là, on connaît la valeur de l'acide d'abeille. Il sert beaucoup plus en cosmétiques pour fabriquer des rouges à lèvres, des huiles. On fabrique des cirages avec, on fabrique des bougies. Il a beaucoup d'utilité. Bienvenue, apiculteurs. L'acide d'abeille nous sert également à charmer les ruches. Parce que ça sent comme du miel. Quand on charme dans les ruches, c'est ça qui attire les abeilles à venir habiter dans nos ruches. C'est ça. Tout est important en agriculture. Rien ne se perd rien. Les abeilles produisent et on a tout ce beau monde-là. Tout cette diversité de produits. Ah oui, c'est ça qui nous s'agit. OK.